de cette semaine, c'est à la page 327 de la Parashat Rukat. C'est à la page 327 de la Parashat Rukat. C'est à la page 327 de la Parashat Rukat, c'est à la page 327 de la Parashat Rukat. Et le BR, l'eau, qui a permis à l'âme Israël de boire, mais pas simplement boire de l'eau, mais aussi, comme on l'a dit plusieurs fois, d'avoir une disposition à la sagesse, à la chokmah, puisque c'est Tola, elle avait aussi la zgoula, de rendre ceux qui la boient, khachamim, et il en reste, il reste aujourd'hui. Et ce BR Myriam, qui a disparu avec la disparition de Myriam, a entraîné une mevoukha, un malaise terrible, si on peut dire comme ça, et qui va entraîner que Moshé Rabbeinu va se tromper, on va dire comme ça. On peut dire fauté, des fois c'est appelé faute, mais on préfère nous dire que Moshé Rabbeinu a fait une erreur, qu'on va essayer un petit peu de comprendre dans l'interprétation de Shoshé Mishmuelah. Mais tout cela est venu avec la disparition, avec la mort de Myriam. D'ailleurs, le Midrash nous raconte quelque chose d'intéressant, c'est qu'après la mort de Myriam, évidemment, Moshé et Aaron, Yoshim, Shivra. Et quand le peuple se rend compte qu'il n'y a pas d'eau et qu'ils ont soif, ils viennent à la porte de la tente où Moshé et Aaron sont assis, Shivra. Et on sent qu'il y a une sorte de manifestation à l'entrée de la tente. Et Moshé dit à Aaron, qu'est-ce que c'est ce rassemblement-là ? Et Aaron, il dit, mais Amisraël, c'est des gobelets chassadis, ils viennent faire Yochim Abelib. Moshé Rabbeinu, il dit non. Un peu comme il a répondu à Yoshé Rabbeinu, ce n'est pas des sons, ni des voix tellement de gens qui viennent pour Yochim Abelib. On sent plutôt une manifestation et une, j'aurais dit même, c'est-à-dire une sorte de, bon, une sorte de révolte, un soulèvement. Et effectivement, il s'agissait d'un soulèvement. Et Akadosh Baruch Hu intervient. Il dit, mais arrêtez de vous occuper de cette vieille-là qui a disparu, vous êtes assis là en deuil, sur cette vieille, occupez-vous de mon peuple. C'est intéressant ce Midrash-là. Il est ramené dans El Kuchimoni. Au lieu d'être là à prendre de l'œil sur la vieille, comme ça le Midrash dit à Zekhena. Bon, ça vient évidemment, Mériam, c'est Mériam. Elle est morte aussi, Mithat Neshika, sans que ça soit écrit, précisé dans la Torah. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas comprendre les dimensions de Mériam à Néviya. Mais… Le rôle, c'est de grandir le Mashiach, qui est Moshé. Ce n'est pas un petit rôle. C'est un rôle qui a continué. Non, c'est un rôle passé. On a le résultat. C'est d'abord elle qui a conseillé à son père de revenir à Yocheved. C'est ça qui a permis que Moshé Jorah Beno naisse. Donc, tout ça, c'est très grand. Elle est appelée à Néviya. Elle est appelée à Néviya dans la Torah. Donc, ce n'est pas… Mais ce qui en découle, c'est un malaise terrible. Avec la mort de Mériam, on a un malaise terrible. On a les plaintes. Et ces plaintes-là vont évidemment entraîner une perte de contrôle, si on va dire comme ça. Certaines pertes de contrôle au niveau de Moshé Jorah Beno, qu'on va essayer de comprendre. Alors, vous savez que les commentaires… Abenu Berhaïe, lui, déjà a ramené trois commentaires, trois explications de cette faute-là de Mémé Riva. Mémé Riva, donc, c'est les eaux qui viennent de ce malaise-là, de ce soulèvement, et qui viennent de cette dispute. Mémé Riva, c'est en réalité une dispute. Et trois explications sont données déjà dans les Richonimes. Rashi, nous le connaissons, c'est d'avoir frappé au lieu de parler, comme ils ont été ordonnés. Mais il y a des Kouchyot là-dessus aussi. L'explication du Rambam, c'est que la colère de Moshé Jorah Beno, elle était la faute d'avoir dit « Mishim'una ha-morim », avec colère. Écoutez les rebelles. En s'enversant à Mishraël, Moshé Jorah Beno a dit « Écoutez-moi les rebelles ». Et ça, c'est une faute d'avoir ainsi nommé, mais pas seulement les avoir nommés, mais aussi d'avoir, les avoir appelés rebelles, avec K, Sken. Et aussi, la troisième explication qui est l'explication, ça c'est le Rambam, et d'autres, qui vont dans ce Kivoun. Et Rambam, c'est une troisième explication, ils ont dit à notre Cilachem, on va nous sortir les eaux, alors que j'aurais dû associer la sortie des eaux du rocher à Kadosh Baruch Hu et pas « Nous allons ». Est-ce que nous allons sortir les eaux de ce rocher-là ? Ça, c'est trois explications. Le Hora Haim HaKadosh va en ramener dix explications. Et c'est dix explications qui sont ramenées par Hora Haim HaKadosh. Évidemment, il va les expliquer un petit peu, mais il va aussi poser des questions. Donc, sur toutes les explications, nous avons des couches fiottes, nous avons des objections. Le Shem Ishmael, lui, dans ce passage-là, il va aller dans le sens du Rambam, qui est le Khaas, alors que par ailleurs, il est allé très souvent dans le sens de Rashi. C'était parler ou frapper. Shem Ishmael, par ailleurs, mais là, il va aller un peu dans le sens du Rambam, qui est ramené par le Ibn Ezra. Et le Ibn Ezra aussi objecte au Rambam. Ce qu'il dit, si c'est parce qu'ils ont dit Morim, Shimuna à Morim, après ça, Moshe Rabbeinu lui-même, après ça, Moshe Rabbeinu lui-même, dans Sefer Tzvarim, il va s'adresser au peuple, il va leur rappeler le passé, il va leur dire, il va recommencer cette erreur. Si le fait de dire c'était une faute, comment Moshe Rabbeinu, après ça, avant sa mort, quand il va critiquer le peuple, il va leur dire, vous étiez des Mamrim, vous étiez des rebelles. Je suis d'accord avec ce que vous dites, vous allez un peu dans le même sens, Yoel et Yitzhak, c'est que le Mamrim, le Mamrim là-bas, c'est une réprimande qui est dit sans colère. Alors qu'ici, le problème du Rambam, ce n'est pas le mot Mamrim. C'est pour ça que j'avais un petit peu du mal à comprendre le Ibn Ezra. Ce n'est pas le mot Mamrim, le problème, le problème, c'est le cas, et ça, c'est écrit dans le cifré, et on le voit par l'emaseur dans Hazal, c'est écrit, c'est écrit dans le cifré, qu'est-ce qui est écrit dans le cifré ? Qu'est-ce qui est écrit ? Bon, bon, Rega, bon. Ce qui est écrit dans le cifré, ce qui est écrit dans le cifré, c'est que mon cher Abbé nous a trois reprises. Dans le cifré, c'est écrit que mon cher Abbé nous a trois reprises. à trois reprises, c'est-à-dire que mon cher Abbé nous s'est mis en colère, c'est comme ça dit le cifré dans Parashat Matot. Et à chaque fois qu'il s'est mis en colère, il a fait une erreur. C'est-à-dire le fait d'avoir s'être mis en colère, c'est ça qui a entraîné l'erreur. Et le cifré nous dit que mon cher Abbé nous a trois, dans trois situations, asseyez-vous, Jacob, asseyez-vous, asseyez-vous. Mon cher Abbé nous, oui, oui, mais on va l'expliquer, on va l'expliquer. Mon cher Abbé nous, il faut d'abord accepter les Chachamim, il faut d'abord accepter ce que disent les Chachamim, après ça, les expliquer. Et les Chachamim nous ont dit que mon cher Abbé nous s'est mis en colère, et à cause de la colère, il a fait des erreurs. Par exemple, il s'est mis en colère avec ceux qui sont revenus de la guerre avec Midian, et qui n'ont pas tué les filles, les femelles, les filles, et c'est elles qui étaient à l'origine de la faute grave. Donc, mon cher Abbé nous, c'est mis en colère. Et c'est pour cela que mon cher Abbé nous, a été puni d'avoir oublié la Chachot, de ne pas avoir en tous les cas la présence d'esprit, d'enseigner les Chachot, qu'est-ce qu'on fait avec les ustensiles qu'on récupère après la guerre de Midian, avec la Kachérisation. C'est des raisons qui s'opposent entre elles, donc il faut dire que c'est pas mal. Alors, on peut comprendre que, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que cette raison-là, qu'on dit les Chachamim, en réalité, ce n'est pas la faute elle-même, c'est l'origine de l'erreur. En réalité, on peut dire que le casque, les Chachamim, ils ont dit, que dit le Rambam, ce n'est pas la faute en elle-même, du casque, et là, c'est une origine d'une erreur qu'on ne va pas maintenant définir. Ça peut être comme Rachid, que c'est ça qui a entraîné la perte de contrôle et une certaine lucidité, et donc, au lieu de parler, il a frappé. On peut comprendre qu'à cause de ça, ils ont dit, il est noti. On peut comprendre qu'à cause de ça, toutes les raisons, on peut les faire entraîner les associer au casque qui est l'origine. Alors maintenant, j'avais expliqué, je vous explique parenthèse, quand même, parce que, monsieur Yaakov, Lauria, non, non, mais j'avais l'intention, avant que tu poses la question, j'avais l'intention de en parler. Parce qu'on sait que le casque, c'est une idame et gona, le casque, c'est très grave, et pourquoi c'est grave le casque ? Parce que l'origine du casque, c'est l'orgueil. Et maintenant, on ne se met pas en colère s'il n'y a pas un réveil de l'orgueil. Parce qu'il veut, le casque, c'est le fait de ne pas supporter que les choses soient faites, ne sont faites pas comme je voulais. Alors, le fait de ne pas supporter, mais mon cher Abbé, je dis, j'explique que mon cher Abbé, non, ce n'est pas possible puisque, à Kadosh Mokou, lui-même, il a témoigné, donc il ne peut pas avoir une colère qui a comme origine l'orgueil. Donc, si ce n'est pas une colère qui a comme origine l'orgueil, ce n'est pas une colère qui est en réalité assoura. ce n'est pas une colère qui est gamme, qui est un défaut, Bémède, puisque ce n'est pas l'origine de l'orgueil. Mais, mais, des fois, la colère, elle peut provenir d'ailleurs, elle peut provenir, par exemple, d'un certain découragement, comme je l'ai expliqué la semaine dernière à la Dracha, que quand un manique comme Moshé Rabbeinu, il a un certain découragement, il perd, il perd l'espoir avec ce peuple-là, eh bien, perdre l'espoir un petit peu avec ce peuple, c'est une grande avéra pour un manique de l'Israël, comme l'a expliqué le Rav Shimshon ou l'Efaïd Birch, très bien, dans Parachat de cette semaine, d'ailleurs, vous pouvez le voir, qu'un manique, il doit avoir patience jusqu'à combien ? Et le fait d'avoir un certain découragement, l'a expliqué la semaine dernière par rapport à un autre point, c'est une colère, mais pas dans le sens de colère qui vient de l'engueuille, mais qui vient du Yehush, du découragement. Et En Yehush Baolam, Clal, c'est-à-dire que le manique, ça prendra combien de temps ? Ça fait 40 ans que je l'enseigne à ce peuple-là. Ça fait 40 ans que je l'éduque. Ça fait 40 ans que je le forme. Alors, ce n'est pas le moment, est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'on lève les bras un petit peu ? Eh bien, non. Mon cher Abbé, il n'avait pas le droit. Et c'est ça qu'il explique, c'est à mon avis une explication très forte pour comprendre que c'est un casse, mais ce n'est pas un casse qui vient orgueille, ceux-là, ils ne veulent rien dans le sens moi, je suis mieux ou je suis pour quelqu'un ou des fois, même la perte de patience, elle vient d'un certain orgueil. Je n'ai plus de patience pour vous, ça suffit. comme ils disent. Ça suffit ? Non, il n'y a pas que ça suffit. On continue. Jusqu'à quand ? Ben, 2000 ans, 3000 ans. Il va revenir pour être le Mashiach. Donc, il est là pour finalement corriger le fait d'avoir perdu je ne sais pas, six mois peut-être. Dommage. Bon, c'est normal. Alors, je continue maintenant. Il faut qu'on commence, on entame notre Mahama. Finalement, j'ai expliqué ce qu'il disait le Shemishmuel. Ce n'était pas une introduction. C'était la phrase du Shemishmuel. On a déjà expliqué la faute de Meme Riva sous plusieurs aspects, avec plusieurs approches. C'est ça qu'il me dit. Bekama hanpes ça veut dire avec kama panin. Plusieurs fass. Benirai od l'omar mais il veut donner autre chose Meshemishmuel. Dehine Ibn Ezra, Avraham Ibn Ezra, Rabbeinu Avraham Ben Ezra, Evidata Omrim Shachetaya il a ramene la vie qui est la vie du Rambam que la faute était bema shahamach Shemona ha-mouriv. Le fait d'avoir dit Shemona écoutez les rebelles, écoutez les rebelles. Veiksa lama marlem od mamrim et item et le Ebn Ezra il n'est pas satisfait de l'explication du Rambam puisque Meshem Rabbeinu il va de nouveau répéter mamrim et item avant sa disparition. Meshem Rabbeinu va dire au peuple mamrim et item vous êtes rebelle. Donc on voit si c'était une faute il ne va pas recommencer la même faute. Mais on a déjà répondu les Khaverim ici ont déjà répondu qu'il y a une des références entre exprimer ça avec colère ou exprimer ça sans colère. Sans colère si c'est une réprimante il avait droit Meshem Rabbeinu de le faire mais s'il s'avait colère non. On a déjà dit qu'il y avait deux sortes de bééros ch'il y a une des références et qu'il y a une des références moi je vais me poser sur le tzour à Choref c'est-à-dire sur le tzour sur ce rocher-là et vous allez toi et les anciens les ça veut dire venir là et vous allez frapper sur le tzour et il va sortir de l'eau et là-bas il n'y a pas eu l'ordre de parler l'ordre de frapper une chose qui est très intéressante et là le Shemishuel par ailleurs entre autres s'est ramené dans notre livre que je ne sais pas si tout le monde a eu en tous les cas la possibilité ou l'occasion et là-bas dans le livre on a ramené un très long commentaire très intéressant on parle de du miracle Ken et de la nature qui cache la nature qui cache la providence Ken et d'être capable d'arriver à un niveau de Muna où même si je vois un rocher il ne cache pas la providence le rocher ne va rien cacher la nature ne cache rien donc on parle là-bas de la différence Bémette entre l'épisode d'avant Amalek dans Parashat Béchalach et notre épisode à nous de Mémé Riva et la différence pourquoi là-bas il fallait frapper ici il fallait parler et là-bas on a expliqué ça dans le sens de la nature c'est à mon avis très intéressant fondamental même complexe c'est profond mais c'est aussi un peu complexe alors celui je vous ai invité à méditer à méditer sur ce Mahamar là et pourquoi je dis parce que quand on avait sorti le Halon à l'époque sur ce Mahamar j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait la réflexion quelqu'un de Mémette qui est très Mémette instruit et il m'a dit il était un peu perplexe sur cette idée là d'arriver à un niveau de Mouna où même si à la nature la nature ne fait pas écran devant la divinité et donc on a essayé de traduire et de ramener la pensée du Chémy Chouel qui dit qu'en réalité il faut arriver à une sensation qu'il n'y a pas de nature et c'est cette personne qui est Mémette un scientifique qui n'a pas trop aimé qu'on annule la nature et on voit que Hachem même s'il y a la nature et qu'en réalité il y a des règles de la nature mais en réalité au summum de la Mouna elle n'existe pas dans le sens un petit peu avec Rabbi Hanina Ben Dossad avec celui qui a dit à l'huile de s'allumer pouvait dire au vinaigre de s'allumer donc c'est un niveau de Mouna bon tel que ça a été formulé en tous les cas on a essayé d'être fidèle au Chémy Chouel ça a été un peu gênant pour certaines personnes c'est pour ça que j'insiste sur ce Mahamar là mais on a après ça j'ai repris pour m'assurer que Ben Dossad on a bien on a bien ramené les paroles du Chémy Chouel mais en réalité c'est pas un problème tout ça on a nous les âmes israèles on a deux on a les pieds sur terre et le cœur et l'esprit en haut il n'y a pas de en réalité il n'y a pas de contradiction la nature elle est la nature elle existe elle existe mais elle existe comme si elle n'existait pas quand on on est dans le fond de la Mouna de croire qu'en réalité rien ne fait obstacle et rien ne peut en réalité cacher et entraver quoi que ce soit de la volonté divine et de sa réalisation je continue il y a eu deux sortes de rochers qui étaient des sources d'eau à deux occasions dans deux épisodes il y a eu un rocher qui était source d'eau après il y a eu et Moshé il a dit à Moshé il n'y a pas de problème moi Hachem il dit moi je vais me poser sur le rocher c'est important de se rappeler et à la suite du fait que je vais me poser sur le rocher vous allez frapper et l'eau va sortir et ici dans notre paracha paracha c'est-à-dire qu'il se trouve à Kadesh on a deuxième fois le même épisode en réalité on se trouve là-bas on se trouve à la sortie d'Egypte avant les 40 ans et là on se trouve après les 40 ans c'est ça qui déçoit un petit peu Moshé Rabbe l'école de 40 ans n'a pas trop marché et maintenant il nous dit il nous dit le Shemish c'est une sorte d'interprétation il fait une certaine analogie je leur ai dit une analogie ou une extrapolation il dit en réalité ces deux-là ils ressemblent à quoi ? aux deux on a eu deux le premier et le deuxième Alpi dit vrai à Ramban d'abord à la base de ce que le Ramban nous explique quand il traque à Vinou il avait creusé des puits vous vous rappelez ? et sur chaque puits il y avait une opposition des Philistins des Plichtines il revendiquait non c'est pas à toi c'est à nous c'est pas à toi c'est à nous et chaque puits il traque à Vinou nom il donne un nom Esek le premier il l'a appelé Esek Esek et le deuxième il l'a appelé Sitna et le troisième il l'a appelé Rehovot alors le Ramban il dit mais qu'est-ce que la Torah il nous a bien c'est qu'il traque à Vinou et puis et en plus il leur donne des noms toute une affaire depuis c'est ça qu'ils ont à faire et en plus la Torah insiste sur le fait qu'il a creusé des puits aussi que son père avait fait à Abraham qu'est-ce que ça ne peut nous faire des puits et bien il explique le Ramban que c'est un grand solde et lui le Ramban il voit le solde ici c'est que l'eau en réalité c'est la vie et la vie c'est la divinité qui ressort à travers d'ailleurs la Gdusha de Eretz Israël c'est Eretz Israël et quand tu creuses en Eretz Israël tu dévoiles des niveaux de Gdusha et chaque Bétamigdash est à un niveau différent de Gdusha le premier Bétamigdash avait son niveau un niveau qui a quand même laissé place à l'opposition à la destruction le deuxième aussi et le troisième c'est Rehobot Rehobot ça veut dire c'est la notion de Arhava dans l'expansion où on ne sera pas limité et il n'y aura pas de destruction donc Israël quand il fait ça il prépare l'histoire mais quand on dit c'est pas simplement une petite signe ou une petite allusion c'est pas ça c'est réellement il préparait le Tashtit c'est réellement mettre en place la structure ça y est la structure spirituelle intérieure elle est déjà mise en place il arrivera ce qu'il arrivera elle est mise en place qu'est-ce qu'il a mis en place les Avot ils ont mis en place ça y est les fondements sont là on sera méritant pas méritant ça viendra tôt ou tard tout est en place maintenant il continue alors il nous dit on voit dans le Navi Ishaïa que Hachem c'est une source d'oeuvre de vie le corps donc on voit que la source d'eau de trouver des sources d'eau en réalité c'est parallèle à rechercher un dévoilement de divinité qui va se faire à travers le Bétamigdash c'est quoi le Bétamigdash c'est puiser de la divinité en dehors du fait que c'était prévu aussi que de l'eau va sortir de l'eau du Bétamigdash vous savez que c'est écrit dans le Navi que le Bétamigdash du Kodesh Agadashi va sortir une source d'eau qui va se va doucement mettre un petit flux et doucement ça va devenir un fleuve donc c'est déjà prévu il y a quelques années il y avait eu ça on voyait du côté entre les pierres de l'eau qui sortait qui era bon ça avait mis soulevé tous les juifs on disait voilà la nevoie se réalise de l'eau qui sort du Kodesh Agadashi vous vous rappelez de ça non ? c'est arrivé plus qu'une fois c'est là en tous les cas c'est écrit dans le Navi que ça viendra mais c'est pas on n'a pas encore mérité c'est ça le premier Bétamigdash qu'est-ce qui lui donnait l'existence qu'est-ce qui lui donnait le finalement le le Kiyoum comment on va appeler ça l'existence non c'est pas le mot tellement approprié non le fait d'être d'être construit qu'est-ce qui donnait le droit de de Kiyoum non le droit d'être le maintien de sa construction c'était le premier Bétamigdash c'est les trois Avot 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 le Hachénie Bistrut Knesset Israël qui est c'est qui Knesset Israël Bistrut Am Israël le premier Bétamigdash il y avait la Shrina à grande intensité et qu'est-ce qui permettait la présence de la Shrina au premier Bétamigdash c'était les dispositions du peuple c'est-à-dire qu'il a été détruit le premier Bétamigdash à cause de Gilo Yarayot qui sont exactement les avérotes qui sont inverses des Midod des Avot les trois Avot sont exactement l'inverse de Gilo Yarayot qui sont Gilo Yarayot et Avodazara l'Avodazara on peut associer ça à Isra Kavino ou Gilo Yarayot Yaquavino ou Shifichud yama on peut il y a une comment faire le parallèle dans tous les cas les trois Gilo Yarayot qui sont les mérites des Pères le sens des Pères c'était de donner à Am Israël des Midod qui permettent les éloignés de ces avérotes et le troisième et le troisième est Am le deuxième est Am le deuxième est Am il a été détruit à cause de Sinatrinam donc finalement quelle est la base de sa construction l'union et l'amour l'union et l'amour donc on voit la différence entre quels sont les fondements du premier métamique d'âge et les fondements du deuxième les fondements du premier métamique d'âge on peut dire c'est les avotes et c'est les averotes qui sont l'inverse des avotes qui vont entraîner la destruction mais le deuxième métamique d'âge c'est pas les avotes puisqu'on va regarder quelle était la vision de la destruction on est rentré dans Tammuz donc on rentre un petit peu dans ce sujet là c'était la Sinatrinam donc il semblerait que la construction c'était l'union de l'arm Israël et c'est bien comme ça avec Ezra Nechemiah ils sont tous venus ensemble ils sont tous participés à la construction de Yerushalayim mettre pierre sur pierre avec malgré toutes les difficultés qu'il y avait et les oppositions évidemment des anti-palestiniens de l'époque maintenant il va dire que si on prend et le Ramban et le Maharal on prend et le Ramban et le Maharal on va pouvoir dire que les deux rochers en réalité c'est deux bétamigdash que le Ramban nous a enseigné que les sources d'eau c'est bétamigdash à partir de Isra Kavim et à partir du Maharal qui parle des deux bétamigdash qui ont été détruits on va comprendre que les deux rochers l'un c'est le premier bétamigdash et l'autre c'est le deuxième mais il y a le Ramban c'est-à-dire le Ramban qui a écrit apropos de Chorab et après ça on dit qu'est-ce qui va entraîner l'ouverture de la mer rouge qu'est-ce qui a fait l'ouverture du Jourdain et qu'est-ce qui a transformé le rocher en haut devant le maître devant le maître qui fait trembler la terre devant le dieu de Yaakov qui va transformer le rocher en étang d'eau Halamish c'est aussi un rocher mais un rocher très dur comme on dit un roc Halamish le maïen au maïen un roc qui lui aussi est transformé en c'est-à-dire en en source d'eau il nous dit ça correspond qu'on voit que le premier rocher le passou qui parle du premier rocher le passou qui parle du premier rocher lui nous dit que que le là il y a un remet c'est-à-dire une allusion dans ce passou là au fait que le premier rocher était par parce que le premier rocher maintenant il est mis en analogie avec avec le premier qui était grâce au avot donc il va interromper c'est quoi Adon c'est une allusion à qui Avraham c'est-à-dire donc le il est dans le premier rocher et d'où on sait pourquoi Adon c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous dit depuis le jour où il a créé le monde le premier qui est appelé Adon c'est donc on voit que le nom d'Hashem qui est Adon qui est aussi Adanoud c'est un nom en réalité qui a été prononcé qui a été institué qui a été désigné par qui a même initié par Abraham Avinu Adon donc quand on dit on parle mais pourquoi tu l'appelles Adon pourquoi on l'appelle Adon pour nous rappeler le srut d'Abraham Avinu qui lui a initié ce nom Adon après ça c'est quoi faire trembler qui est-ce qui fait trembler c'est quoi trembler trembler c'est Israq Avinu qui est la gevorah qui est la gevorah il a appelé quand il était en face de la et pourquoi et pourquoi appelles parce qu' Israq Avinu il a cette midale de la de la crainte d'Hachem et tout ce qui craint c'est c'est tremblement c'est être muet c'est être annulé donc quand c'est le dieu d'Israq qui intervient les choses tremblent elles tremblent pourquoi elles tremblent pourquoi elles sont remuées pourquoi elles s'ébranlent parce que c'est la divinité de qui est la prina la mida de Israq Avinu il apparaît dans le monde dans des vidéos différentes est-ce que je peux demander de fermer la porte et vérifier si le masgan est allumé parce que je ne sais pas pourquoi il y a des bruits c'est dehors non ? excuse-moi Yoel je vais peut-être allumer le masgan si vous voulez il est allumé il est allumé merci alors excusez-moi le bruit mais il venez Loé à un coffre se concentrer il faut être dans la sérénité ou Milifne Elohe Yaakov c'est quoi Elohe Yaakov c'est le dieu de Yaakov c'est ce que c'est explicite là donc dans cette passukra nous avons Milifne Adon Kuli Aret Milifne Elohe Yaakov Haofri Atur Agamai donc on voit que finalement c'est ce premier et on parle du Keltzour là du Tzour ce Tzour là il est appelé Tzour lequel Tzour qui est appelé Tzour c'est le Tzour de Khorev parce qu'ici chez nous il est appelé Tzour il n'est pas appelé Tzour il n'est pas appelé Tzour donc quand on dit dans Tzour de quel Tzour on parle on parle du premier donc le premier on voit que le premier il était finalement il a donné ses os et il est parallèle au premier Bétamikdash qui est en réalité le Srut de d'Avram et Sarkviyaakov comme on l'a expliqué précédemment on continue C'est pour cela qu'au premier Bétamikdash il y avait un dévoilement divin au premier Bétamikdash il y avait le dévoilement divin il y avait la Chechina dans toute son ampleur dans toute son ampleur quand je dis dans toute son ampleur c'est pas précis c'est pas toute son ampleur mais il y avait une grande dimension de dévoilement divin tout son ampleur s'il était dans toute son ampleur il ne serait pas détruit et c'est ce qu'on mériterait à la fin des temps le Giloui Shrina dans toute son ampleur mais en tous les cas il avait une grande intensité et ça on le voit dans le Tzour c'est-à-dire le premier rocher qu'est-ce qui était écrit explicitement je suis là-bas avant qu'Amalek arrive il dit je suis là-bas vous n'avez qu'à frapper mais moi je suis déjà là-bas ici dans notre parasha il n'y a pas de pied écrit il n'est pas écrit donc ça laisse sous-entendre qu'il n'y avait pas une aussi grande présence de Shrina comme au premier Tzour alors qu'est-ce qui va faire le Nes alors il nous explique c'est une autre Béer à nous qui se trouve dans le Midbar Kadesh qui est nommé Kadesh c'est grâce à quoi ? comme au deuxième état de l'âge à l'union de l'âme Israël c'est ça qui va faire le Nes qui va permettre le Nes des eaux et qui vont ils vont arriver à Edob ils vont arriver à Edob ils vont demander de traverser Edob Moshe Rabi nous envoie des malachim il y a un Kachem très intéressant je voulais le faire j'avais un doute s'il le fait il envoie des malachim pour demander la permission de traverser évidemment il y a enfin évidemment il y a une opposition une environnement même très très j'aurais dit virulente et on aurait dit même cruelle de la sortie avec le glaive et donc ça a entraîné parce qu'à l'âme Israël ils vont contourner ils vont en aimer d'Israël mais ils vont devoir contourner Edob et le fait de contourner Edom ça leur a rappelé enfin rappelé à certains peut-être en tout cas historiquement ce qu'ils ont contourné il y a 40 ans quand il y a eu l'Axera d'Emeraglim et là ça décourage un petit peu mais en réalité ils savaient que c'est simplement contourner cette fois-ci c'est pas pour rester 40 ans c'est contourner Edom et de venir par le sud après ça remonter à l'est et après ça et de contourner et arriver à Moab etc mais le fait de contourner déjà ça ça a mis dans les cœurs du peuple tout ce qui s'est passé et et autre autre alors pas ça ça s'est passé avant mais quand ils vont devoir contourner et ils vont de nouveau revenir à au BR ils vont revenir à BR et là-bas qu'est-ce qu'il va dire Moshé Rabbeinu qu'est-ce que dit la Torah qu'ils sont de nouveau retournerait à l'endroit du BR et comment le BR est défini là-bas de nouveau dans notre parasha qu'il y a la suite après la mort de Harod quand il y a eu le refus de traverser Edom il y a eu la mort de Harod et ils ont rebroussé chemin mais tout ça pour contener Edom mais là et donc il y a eu toutes sortes de péripéties mais entre temps comment la Torah elle décrit cette arrivée de nouveau à l'endroit du BR où il y a eu les mêmes érivats c'est le BR il a dit rassemble le peuple mais en réalité c'est écrit dans notre parasha c'est écrit ici aussi qu'est-ce qui est écrit dans le chapitre 20 donc on voit qu'on insiste mais le Shem Ishmael veut nous dire que sache que c'est pas simplement réunir rassemblez-vous pour boire ces béhémètes c'était quelque chose de voulu le rassemblement en lui-même il a une valeur et on voit d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle le Mojérabé nous prend le Maté parce qu'à priori le Maté s'il ne s'est pas fait pour frapper alors il quoi il sert mais en réalité il était dans le but de ça fait partie du rassemblement je continue donc ce BR il est défini un lieu un lieu de rassemblement pourquoi c'est tellement important rassemblement il va sortir non chacun viendra voir quand il veut en quoi c'est important maintenant ce rassemblement mais d'un autre côté au premier rocher il y a il dit moi je suis là je suis sur le rocher ici il n'y a pas écrit qu'il est sur le rocher donc vous voyez il y a une différence une différence de de j'aurais dit de dévoilement et de c'est des dimensions différentes alors que il n'y a pas qui rassemble le peuple simplement rassemble les pas tout le peuple ici c'est la force du rassemblement qui va permettre le Nes c'est la réunion d'Am Israël qui va permettre le Nes et ça c'est parallèle comme on l'a dit c'est similaire au deuxième métamigdash que tout le fondement de sa construction c'est quoi l'union et pas comme le premier métamigdash qui est similaire au premier rocher qu'est-ce qui va faire le permettre qui est le fondement du premier métamigdash les avotes qui sont en réalité c'est les les midones des avotes et ce qui permet un grand giloui chrina et la destruction va être par l'inverse des midones des avotes c'est ce qui dit le maharal c'est pour ça qu'au deuxième rocher on ne parle pas de développement divin on pourrait comprendre un petit peu pour éclaircir les choses que il y a une différence entre le premier rocher et le deuxième rocher c'est que le premier rocher il est avant Meragli et le deuxième rocher et le deuxième rocher il est après les Meragli donc déjà avant le premier rocher on rentre en Érette Israël il n'y a même pas Chetayagel on est même avant Matan Torah donc on rentre en Érette Israël avec vraiment c'est le top comme on dit c'est le summum du point de vue spirituel on sort des gîtes on reçoit la Torah on rentre en Érette Israël mais après le Chetamé et le Chetamé qui a été entraîné par le Chetamé et d'après l'orah très intéressant qui dit que le même ériva dans notre paracha il va dire qu'il a eu lieu à cause de Meragli donc il y a une chaîne de faute donc on comprend maintenant qu'en réalité les Meragli ont entraîné la destruction du premier Métamikdash on pourrait dire à la rigueur et en tous les cas de ça s'enchaîne la destruction du deuxième Métamikdash qui finalement est établie et on peut dire structurée déjà ou prévue ou installée avec le deuxième rocher ça ne veut pas dire que c'est fatal mais il y a déjà une base que si on ne contourne pas on tombera alors on continue tu voulais poser une question Rabbi Chaim la question c'était très difficile qu'à l'époque du premier Métamikdash qu'il y ait ces trois fautes puisque c'est très difficile c'est vrai que l'agmara de la Girsak une certaine Girsak dans la Gmara de Yoma d'Aftet et le Gaon de Vina même ces Girsak il va il va définir qu'au premier Métamikdash ils étaient très grands et c'est ce que dit la Gmara pourquoi la destruction n'a duré que 70 ans ce que la Gmara pose en réalité alors que la destruction du deuxième Métamikdash c'est 2000 ans et encore on est pourquoi on n'est pas encore arrivé au 2000 ans pourquoi là-bas 70 a priori que 70 ans on paye alors qu'après ça c'est voilà comme il dit il dit Rabbi O'Khanan à Reshakish mais lève tes yeux tu vois il n'est pas encore reconstruit il est passé déjà beaucoup d'années depuis la destruction il n'est pas encore reconstruit et nous qu'est-ce qu'on dirait à Rabbi O'Khanan à Reshakish il n'est pas encore reconstruit donc il semblerait que la faute le gamme du deuxième Métamikdash est beaucoup plus grave que le premier alors l'Akmarah elle dit parce qu'au premier Métamikdash ils avaient une émouna et un bitachon très grand très très grand ils avaient un etserara terrible mais en réalité une émouna et un bitachon au deuxième Métamikdash tout le monde est religieux tout le monde est religieux pratiquement pratiquement quand même et l'Akmarah elle dit mais il faut qu'ils étaient tous au skim à Torah oubamitzvot au big binutrasadim en plus c'est ça c'est ça qu'on commande de visite binutrasadim avec sinatrinam qu'elle dirait que c'est gérable qu'elle dirait que c'est gérable mais il semblerait que et Métamikdash dit qu'il n'avait pas l'émouna au bitachon baché et le gaon de Vila va prouver qu'en réalité la sinatrinam elle vient du fait qu'il n'avait pas l'émouna au bitachon baché c'est un amas très intéressant alors qu'au brevet d'abygdash c'est exactement l'inverse la forme elle est catastrophique de la catastrophique mais dans le fond du fond ils étaient c'est très difficile de comprendre mais je vous ai dit c'est ramené dans le livre Even Schlema au nom de Gondwina quelque chose qui m'a énormément marqué il y a des années et des années que j'avais étudié ce passage là énormément marqué parce que finalement c'est quelque chose qui comme tous les Chachmé à Moussard de toutes les époques comme les Chachmé à Moussard de toutes les époques on on peut dire à alerter le peuple si on peut dire comme ça on ne peut pas continuer à ce qu'on est n'oublions pas qu'on est encore en Galoute et qu'il y a un problème et quel est le problème et tout le monde tous c'est-à-dire les Balais à Moussard le Chobot le Chobot le Chobot tous les livres de Moussard qui ont été écrits les anciens et les moins anciens jusqu'à jusqu'au Chachmé à Moussard de Lita et jusqu'à Chachmé à Chassidout c'est la même chose de Baal Shem Tov et tout ça c'est exactement c'est fini on ne peut plus continuer avec un judaïsme de forme on doit travailler l'amour d'Hachem la crainte d'Hachem le fond la Torah dans sa plimie mais tout le monde est allé dans ce sens-là et tout le monde ils ont une sorte de critique bien sûr qu'il faut étudier la Torah bien sûr et il faut étudier la Halakha il faut s'apprendre à en dire dans l'Agmara etc. mais n'oublions pas comme même le Messie N'oublions pas l'amour d'Hachem la crainte d'Hachem la ferveur la Simcha la Gdusha la Tahara on ne peut pas être un judaïsme de forme même si on est très très scrupuleux et très très strict oui non c'est pas le seul mais je rêve non je parle encore une fois c'est ce que tous les Chachem à Moussard tous les Chachamim des dernières époques chacun sous-truc et c'est ce qu'ils essayent de je dis alerter oui mais ça encore une fois d'abord je suis d'accord mais ce que je veux dire par là ce que je veux dire par là c'est que c'est ce qu'on fait d'ailleurs on étudie Chiamish Mouel c'est pour ça qu'on étudie Chiamish Mouel tu vois bien mais c'est pas que mais encore une fois je veux je veux qu'on laisse ça qu'on associe ce mérite là à tous les Chachamim de tous les débords si vous lisez l'Abdama du Chovot al-Bavot on s'effondre il y a mille ans mais il dit c'est pas possible de continuer avec ce judaïsme là que sous forme extérieure il faut l'intérieur il faut le côté le côté le côté le côté pnimi le côté qui est avodat avodash et balèv avodash et balèv paravodash et balèv oui bien sûr c'est le combat du Maharal bien sûr mais là tu penses quand tu prends le pilkou c'est un autre point c'est un autre point c'est un autre point non justement on est arrivé des fois on est arrivé à l'autre extrême c'est pour ça il y a eu des situations on est arrivé à l'autre extrême quand le Rambam a écrit le Morinevourine ils sont arrivés à d'autres extrêmes c'est à dire que bon arrêtez avec vos petits pile-poulim sur un petit détail de l'agmara etc allez rentrons un petit peu dans des pensées encore plus des pensées beaucoup plus élevées plus philosophiques au lieu de rester à vos petits détails de l'agmara et on sait très bien que ce n'est pas le Rambam le Rambam ne pouvait pas étudier et écrire un Mishneh Torah une compilation d'Alakha aussi grande et aussi précise que s'il n'avait pas lui fait les pile-poules de Tosfot sans avoir connu Tosfot et plus peut-être on ne peut pas écrire une Alakha dans un Rambam une Alakha dans un Rambam sans avoir le chasse Babli et Hirushalmi qui roule qui roule dans la tête et aussi qui se renverse dans tous les sens c'est impossible ce qui donc ils sont arrivés à une extrême ils vont dire non mais le Rambam moi quand j'étudie le Mishneh Torah je ne vois pas un Rambam ce n'est pas le Rambam entre guillemets grec mais c'est les deux et encore une fois c'est ça le problème c'est que au contraire la Alakha elle doit elle est là pour permettre de pénétrer dans l'intérieur parce que la rigueur de la Alakha elle aussi elle modifie dans les midotes je ne vais pas rentrer là-dessus c'est un sujet très intéressant mais qui est c'est-à-dire le grand problème de chez Soja c'est qu'on arrive des fois à toutes sortes d'extrêmes on arrive à des conclusions qui t'emmènent mais non il faut faire les deux ensemble et les associer il faut les associer l'agmara et quand Rabi Akiva une fois Rabi Akiva une fois il a voulu donner parler un petit midrash comme ça une sorte de dracha et les chachamines ont entendu elle est laisse retourne à retourne à au lot v'negaïm c'est-à-dire les halakhod de tout matmet et de et de la lèpre dans tous les détails arrête laisse le midrash c'est pas pour toi je voulais dire encore toi tu fais plus pour la halakha et pour le pilpul et pour le yun mais laisse les autres chachamines qui s'entendent dans le midrash donc on voit déjà qu'à l'époque des chachamines il y avait des chachamines qui étaient spécialisés dans le dans le midrash et dans l'agada et qui étaient spécialisés dans dans la halakha mais en réalité tout le monde est d'accord que ça doit aller ça doit aller ensemble mais le problème c'est que des fois on n'est pas le manque d'équilibre c'est ça le problème c'est ça le problème le manque d'équilibre je continue l'union comment elle va se faire l'union comment elle va se faire cette fameuse union là en déclarant qu'il faut être unis ça marche pas en général c'est pas la déclaration qu'il faut être unis qui va marcher alors le chachamines nous dit qu'il peut se faire qu'il peut se faire dans les élections c'est pas encore mais ça se rapproche mais il n'est que mon qu'il faut être unis je suis entre parenthèses puisque tu parles de tout ça qu'on sent un certain un certain akala un certain soulagement malgré qu'on sait pas où on va mais le soulagement doit se faire je pense dans un sens quand même où les dénominateurs communs qui sont nombreux autour de la Torah autour des mitzvot autour de la Emunah autour de de la foi de la Emunah qu'Akjur Khuil a créé le monde et la Emunah dans la Géoula et dans Biatrachia etc. tout ça qui est tellement commune à beaucoup beaucoup de juifs et je pouvais être sûr de cela chacun avec son niveau de réalisation si on était voilà je dis ma pensée si on pensait à s'unir autour de ça et les choses qui sont des divergences qui sont des fois plus importantes ou moins importantes les mettre un petit peu de côté je pense qu'on avancerait mieux on avancerait mieux parce que et même les divergences on peut les utiliser en spécialisation chacun après qu'on a des choses qui nous unis après ça chacun va se spécialiser dans son domaine mais au moins être uni uni autour des valeurs qui sont si on faisait la liste on se demanderait mais qu'est-ce qu'ils ont à se disputer je parle entre les religieux quand même mais à tous les niveaux voilà c'est ce qu'on est en train de dire le problème c'est pas c'est pas le vouloir être uni c'est qu'il faut la force de l'union et là la force de l'union c'est le c'est le maintenant quand je dis l'union c'est vrai qu'il faut pas à cause ou grâce à l'union faire des concessions sur des choses qu'on n'a pas le droit de faire des concessions que ça soit clair que ça soit pas compris de moi que l'union c'est une raison de concession mais ça il faudrait trouver la bonne formule c'est-à-dire que je suis à l'intérieur que je suis au sein de plutôt au sein de je suis au sein de qu'est-ce qu'il veut dire je suis au sein de c'était comme une âme dans un corps c'est l'âme de l'ensemble d'Israël comme une dans un corps elle est au sein d'un corps et elle fait vivre le corps et elle unit toutes les parties du corps aussi de même manière que toutes les parties du corps s'unissent par l'intermédiaire de l'âme et s'il n'y a pas l'anechama qui unit toutes les parties du corps c'est comme quelque chose de tout à fait effrité qui est disloqué effrité décomposé oui effrité effrité en tout cas c'est une notion de quelque chose d'effrité non sans l'anechama non c'est l'anechama qui permet que le corps ne s'effrite pas s'il n'y avait pas l'anechama le corps se décomposerait ben oui s'il n'y a pas de nechama le corps se décompose ainsi avec l'intermédiaire de mon cher Abenou Aïta Itakadout Israël Amisrael était unie c'est pour ça qu'il est écrit que Moshé Rabbe nous doit prendre le maté donc le bâton afin de rassembler de réunir le peuple la Torah elle insiste ici et à la fin la parasha de nouveau on voit que c'est l'endroit du rassemblement chez Moshé mais là qu'est-ce qui est écrit ici ce n'est pas les trompettes ici c'est Moshé lui-même qui doit réunir en général qu'est-ce qui rassemblait le peuple c'est les trompettes mais ici c'est Moshé Rabbe nous qui doit le faire avec son bâton et à la fin il va essayer d'expliquer pourquoi il fallait prendre le bâton en main pour faire le rassemblement du peuple ok les kiboutts et les trompettes n'étaient là que pour kiboutts à Goufim réunir les gens réunir les corps réunir les individus mais là ce n'est pas réunir les individus c'est unir ce n'est pas réunir c'est unir âme Israël comme Moshé Rabbe nous lui il est la neshama du peuple et donc l'union elle se fait d'une manière parfaite ça devient l'union devient une fusion parce que c'est le deuxième Bétamigdash c'est le rocher qui représente le deuxième Bétamigdash on y arrive on y arrive non c'est à dire que maintenant pour qu'il y ait la Ashrat Ashrina c'est pas le Srut à vote c'est pas la Ashrina qui va venir d'elle-même là on se trouvait à un niveau où la seule chance de permettre la Ashrat Ashrina c'est l'union comme quand on n'a pas le mérite des avotes et bien c'est le c'est le peuple l'union du peuple qui va entraîner la Ashrat Ashrina on le voit de toute façon à tous les niveaux il y a dit quand il y a Mignan la Ashrina arrive et s'il va avoir Mignan la Ashrina elle précède en plus la Gemara elle nous dit en brachot et si Chaz ve-Shalom n'arrive pas le Mignan la Ashrina la Ashrina c'est le Chaz ve-Shalom mais là ce qui a été demandé c'est l'union de l'âme Israël qu'il y a un homme au point qu'ils seront comme un homme on a déjà dit par ailleurs pourquoi on a besoin du Maté parce que le Maté c'est une force spirituelle quand est-ce qu'il a été créé le Maté le bâton de l'entrée du Shabbat de la création c'est-à-dire qu'en six jours le monde a été créé mais il y a des choses qui ont été créées pas pendant les six jours évidemment pas pendant le Shabbat et là dans le temps intermédiaire qui est Benach Machot qu'est-ce que c'est que ces choses-là qui sont prises à Benach Machot nous explique le Maharal d'une manière générale que c'est tout ce qui est intermédiaire entre le matériel et le spirituel et c'est tout ce qui te permet de passer de ce monde-là mais qui fait le lien avec ce monde et le Shabbat finalement entre les et le Shabbat donc Moshé Rabbeinu il a besoin de prendre le maté pour finalement nous élever à Mishraël et les mettre au niveau de pouvoir de pouvoir s'unir parce que par le fait que chacun a sa personnalité et chacun a son égo on ne peut pas s'unir s'il n'y a pas une sorte d'élévation spirituelle c'est-à-dire l'union doit se faire par Moshé Rabbeinu mais aussi par une certaine élévation spirituelle si le rassemblement s'était fait ça veut dire comme il faut certainement que tout serait bien passé il n'y aurait pas eu d'erreur il n'y aurait pas eu de changement il n'y aurait pas eu d'erreur et tout serait bien passé mais le fait que Moshé Rabbeinu il a dit qui veut dire il était fâché il n'était pas on ne va pas traduire colère on va dire fâché et comme il était fâché avec le peuple alors qu'est-ce qui s'est passé il s'était fait pas en réprimande c'est-à-dire séparé d'eux il était avec le cas quand un homme se met en colère qu'est-ce qu'il fait il éloigne et il s'éloigne il éloigne et par le fait qu'il éloigne il entraîne qu'il s'éloigne qui casse qu'est-ce que c'est le casse c'est l'inverse de c'est quoi c'est volonté mais c'est un mot très fort c'est accepter c'est le mot la traduction volonté est insuffisante au mot c'est un mot qui dépasse la simple traduction de volonté c'est quelque chose qui est agréé quelque chose qui est agréé quelque chose qui est voulu quelque chose qui est accepté quelque chose qui est rapproché voilà j'ai donné quatre mots ra'ava ra'ava qui est traduction araméenne de ratzot on a l'impression on a l'impression qu'on a tombe la faute à Moshe de se séparer il n'y a pas on a étudié dans les malintestants qui est toujours un accord il n'y a pas une source où le peuple a malé qui s'est c'est éloigné c'est ce peuple là c'est le fait qu'il y a eu le chet à Hegel le chet à Meradlim qui les a mis en état de plainte finalement la plainte elle vient du manque de Emunah et cet état de plainte a entraîné chez Moshe Rabbeinu comme je vous ai dit précédemment de ne pas d'avoir une perte d'espoir par rapport à l'avenir de ce peuple au niveau de toute l'éducation qu'il a investi jusqu'à présent et l'enseignement et combien il les a construits et qu'il les a bâtis etc de la même manière que le fait qu'un homme veuille son prochain qu'un homme que son prochain est agréé ça entraîne le rapprochement et l'union la colère entraîne la division la séparation qui est on va dire bon séparation c'est un autre mot et et donc puisque tout le naissent les eaux qui doivent sortir qui sont les eaux qui sont en réalité comparées au deuxième métamique d'âge qui est l'apparition de la shrina c'est-à-dire la shrina mais qui va venir grâce à l'union et il n'y a pas d'union parce que qui est-ce qui les unit c'est Moshe mais Moshe il est séparé maintenant donc Moshe Rabbe ne va plus être celui qui va les unir puisqu'ils sont séparés de Moshe donc la force de l'union elle n'est plus et donc puisqu'il n'y a plus la force de l'union le deuxième rocher qui toutes sont toutes les le jaillissement de l'eau va dépendre le jaillissement de l'eau va dépendre de l'union puisque c'est le parallèle au deuxième métamique d'âge il n'y a plus toute l'existence toute la avaya avaya c'est l'existence du deuxième métamique d'âge où Mekamat Knesset Yisrael était grâce Knesset Yisrael qui est l'union c'est pour ça qu'il a été détruit par l'inverse c'est-à-dire que finalement ils étaient en état en état qui est comparable à Am Yisrael au deuxième métamique d'âge de Sina Trinam puisqu'ils étaient divisés et pourquoi ils étaient divisés ? ils étaient divisés parce qu'ils n'avaient pas la force qui les unissait qui est le moyen d'unir qui est Moshé Rabbein c'est pour ça que quand ils ont parlé Moshé Rabbein il a parlé ils n'ont pas donné de l'eau alors d'après Rashi pourquoi il n'a pas donné de l'eau parce que finalement ils ont parlé à un autre mais le Shemish Moshé va dire si on va on continue notre cheminement on va donner une autre explication on n'a pas besoin d'aller chercher un autre rocher ils ont parlé à ce même rocher et en parlant au rocher il n'a pas sorti de l'eau pourquoi ? ils devaient frapper sur le rocher pourquoi frapper sur le rocher ? ils ont voulu faire ça par le schout des Havot ils ont vu qu'ici maintenant ça ne marchait pas et pourquoi Bémet ça n'a pas marché ? parce que la force d'union n'était plus parce qu'il y a eu le Shem qu'on a Hamohim qui est le cas donc il y a la séparation il n'a plus le choix finalement maintenant que de frapper il n'a plus le choix que de frapper c'est un peu le rocher c'est qu'il n'avait plus le choix comme ça on a l'air de dire ou alors ils auraient dû assister à parler plus ? c'est grave la faute de Moshé Abinou énormément ils auraient dû ils auraient dû parler ils auraient dû parler mais c'est pas le Lachan des Outsréchou Outsréchou ça veut dire ils ont senti que la parole c'est vrai que maintenant qu'il a Moshé Abinou il a dit Shimouna Amorim on a l'impression que c'est trop tard la parole ne va plus marcher on voit que mais à la base parce qu'encore une fois c'est intéressant de voir c'est que quand il y a l'union finalement alors il suffit de la parole on se parle quand il y a la fusion il y a la place à la communication c'est aussi une idée intéressante mais s'il n'y a plus d'union c'est plus c'est plus la communication ne marche plus donc qu'est-ce qu'il faut maintenant il faut donc il veut maintenant soutenir la vie qui dit que toute la faute était parce qu'il y a dit Shimouna Amorim comme le Rambam pourquoi ? parce qu'en réalité c'est l'origine de l'erreur c'est vrai qu'il y a eu toutes sortes de choses après mais tout découle de Shimouna Amorim qui est il y a eu l'erreur mais les erreurs elles ont été entraînées parce qu'il y a eu le cas comme Chachamim Chazal l'on dit c'est pas Chazal l'on dit mais le Rambam il a fait de ça la faute mais en réalité on peut voir que c'est la faute de laquelle vont découler toutes les autres erreurs qu'on peut associer et c'est quoi la faute ? c'est même pas du vrai cas parce qu'on a expliqué que moi j'ai rappelé on n'a pas de casse d'orgueule mais là il a eu une casse de manque de ça a dévalorisé l'Israël il a dévalorisé l'Israël par le fait qu'en disant Shimouna Amorim mais non mais là tu parles de dévalorisation là on parle surtout de désunion c'est-à-dire la désunion qui vient du fait qu'il dit il est coesse et quand il y a un casque une sorte de casque alors ça y est il y a un éloignement qui se fait chez autrui et là il y a un éloignement qui s'est fait de Ham Israël de Moshe et en plus le Rambam il va plus loin c'est pour regarder le Rambam il se trouve dans Shmoné Prakim Shmoné Prakim c'est la Rambam qui est l'introduction du Père Kéavot et là-bas il veut dire que l'erreur de se mettre en colère de Moshe il n'est pas rien que le fait qu'il s'était mis en colère ou qu'il a dit Shimouna Amorim mais comme Moshe Rabbeinu il représente l'émanation divine dans le monde donc le comportement de Moshe est représentatif du comportement d'Hachem donc ça veut dire quoi ça veut dire que si Moshe il est coës ça c'est du Khidou L'Hachem tu as dit comme si vous montrez à un Israël qu'Av Juchou il était coës Khidou L'Hachem c'est pour ça que c'est lui reproché que tu n'as pas fait Khidou L'Hachem tu n'avais pas le droit de te montrer toi tu me représentes et le Rambam c'est très fort ça veut dire que le Moshe Rabbeinu le comportement dans tous ces mouvements et dans toutes ces paroles de Moshe de Moshe toutes les paroles et tous les mouvements de Moshe ils doivent être ils doivent être Meshachim le mot en hébreu Meshachim c'est à dire la transparence d'Hachem c'est très vrai c'est très vrai mais le Shem Ishmael il veut dire le Shem Ishmael il va aller dans le même sens il retient la vie du Rambam mais il veut dire qu'en réalité et je pense qu'on peut on peut joindre ces deux-là c'est-à-dire qu'en réalité maintenant Am Israël s'éloigne s'éloigne de Moshe il s'éloigne de Moshe en pensant que que voilà Moshe non seulement c'est il s'éloigne de Moshe en disant que voilà tout le monde tout le monde on est en réalité repoussé par tout le monde par Moshe et par Hachem c'est vraiment énormément l'accabler presque c'est vrai c'est vrai c'est relatif c'est relatif mais n'oublions pas les paroles de l'accabler quand il dit à Moshe c'est très c'est très dur le reproche de Hachem à Moshe qu'est-ce qu'il dit Hachem à Moshe non, non, non il ne faut pas oublier vous n'êtes plus vous n'êtes plus le Moshe du peuple attend, non, attention Moshe il devait rentrer en érette d'Israël c'est celui le plus qui voulait rentrer en érette d'Israël que tout le peuple et on lui refuse maintenant son mais bien sûr mais c'est ce qu'on étudie c'est quoi l'étude c'est quoi l'étude mais alors comment alors comment 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 il reproche dans notre parachat il reproche à Moshe vous n'avez pas vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier c'est pour ça que vous n'êtes pas en train d'être alors on explique à Moshe Rabbeinu il est grand mais il est immense mais par rapport mais par rapport à son immensité l'immensité de Moshe Rabbeinu le Moshe ne peut pas supporter aucune faille l'intensité la grandeur et la dimension de perfection humaine comme il n'y a pas eu et qu'on n'y aura pas jusqu'à la vie du Machia ne supporte aucune faille et même la faille ce n'est pas une faille d'ordre de faute humaine c'est d'ordre de faute de Ishaïlohim bien sûr c'est une faute d'ordre de Ishaïlohim mais c'est la Torah qui dit c'est la Torah qui le dit c'est la Torah qui dit que Moshe Rabbeinu mais il a remonné Moshe il a remonné Moshe mais c'est justement ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait au lieu d'expliquer au lieu d'expliquer Rabbi Yaakov que Moshe Rabbeinu il a frappé tout simplement au lieu de parler on est rentré dans une subtilité quelle est la subtilité ici c'est pas Moshe Rabbeinu il va pas est-ce que Moshe Rabbeinu il va ne pas accomplir la volonté d'Hachem chas v'échalant est-ce que Moshe Rabbeinu il va pas respecter les paroles d'Hachem chas v'échalant non mais simplement que Moshe Rabbeinu il voit qu'il y a un peuple un peuple rebelle là il perd un petit peu un petit peu son espoir et il dit Shimuna Amorim et le fait de dire Shimuna Amorim le place dans une place d'éloignement quelconque du peuple qui fait que le peuple étant éloigné n'ont plus la force d'union donc il n'y a que Moshe qui peut les unir et il n'est plus parmi eux le fait de dire c'est l' idee j'en ai eu même pas la nature je me l'ai eu c'est bien il j'ai eu